... Ça c'est de la musique, de la vraie musique. Alors là, pardon, moi je dis chapeau, ça se chante. Avec nous ce soir, trois éminences, dois-je encore présenter Alain Rouquier, le président de cette noble institution, universitaire et diplomate, ancien ambassadeur de France au Brésil et au Mexique. Le Mexique, à qui il a consacré son dernier ouvrage, paru chez Fayard l'an dernier. A sa droite, Alan Reiding, journaliste et écrivain, spécialiste entre autres de l'Amérique latine. Et si j'ai bien lu sa bio, Alan Reiding s'est installé au Mexique en 1971, et à partir de 1978, il a dirigé à Mexico le bureau du New York Times. Enfin, à ma gauche, Paul Paranagua, journaliste au Monde, bien connu à Paris, et donc spécialiste de l'Amérique latine. Alors pour commencer, d'abord pour établir un petit peu, enfin pour que les choses soient relativement claires, je voudrais savoir qui et comment chacun de nos participants a connu Octavio Paz, dans quelles conditions, quelles étaient leurs relations et leurs rapports. Je vais commencer par Alan Reiding, à ma, mon extrême droite. Merci. Je vais commencer avec une toute petite réflexion pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas l'Amérique latine et surtout le Mexique. C'est que j'étais toujours frappé, et même plus quand je suis arrivé en France, des similitudes entre les relations des intellectuels et écrivains au Mexique, à l'Amérique latine et en France. Ça veut dire son obsession avec le pouvoir et ses querelles éternelles sur les questions idéologiques, des idées et des personnalités. Alors, comme vous l'avez bien dit, Paz était un homme absolument passionné par la politique, pour Alan Reiding, et ça, c'était moins une découverte. Je suis arrivé, comme on l'a dit, en 1971 au Mexique, et c'était juste au début du gouvernement de Tcheveria. Paz est rentré quelques mois avant, juste à la fin du gouvernement de Dias Ordaz, qui a provoqué donc le massacre fameux de Tlatelolco avant les Jeux Olympiques de 1968, qui a provoqué la démission de Paz comme ambassadeur en Inde. Donc, il est rentré, et on avait l'impression, un peu, dans le nouveau gouvernement, qu'il y avait une ouverture. Tcheveria a libéré beaucoup des prisonniers qui étaient pris en 1968, et il avait un discours très ouvert. Et beaucoup des gens de gauche, toujours, d'une manière, avec cette relation incestueuse avec le gouvernement et le pouvoir, alors, ils étaient persuadés que peut-être qu'il y avait une vraie ouverture. Mais en juin, à 1971, il y avait, on peut dire, une petite massacre, une trentaine, quarantaine d'étudiants qui étaient les gens qui ont essayé de tester un peu le nouveau gouvernement pour voir si on pouvait faire des manifestations. Et là, c'était la première question aux intellectuels et aux écrivains. Et là, ils ont donné la raison à étudier, bizarrement. Même qu'après, ils sont du bon, ils se sont trompés. Quelques semaines après ce massacre d'étudiants, j'avais une réunion dans une maison, et un des jeunes ex-68 m'a invité. Et je me trouve avec Octavio Paz et Carlos Fuentes, et avec plusieurs autres leaders de la gauche, des syndicalistes, et des gens qui avaient participé dans le mouvement de 60. Moi, j'étais absolument étonné. J'avais 27 ans, quelques années avant, j'avais étudié Paz et Fuentes à l'université, et tout d'un coup, je me trouvais devant eux. Et là, ils participaient dans une pré-réunion, disons, une réunion pour discuter la possibilité de former un nouveau parti de gauche non-communiste. Bon, ça n'a pas marché, mais quand même, Paz est revenu, est entré de nouveau dans la vie politique mexicaine. Alors, à ce moment-là, il forme le journal littéraire, plural, pluriel, bien choisi comme le nom. Déjà, ça a montré sa mentalité au verre, à tout. Et il commence à avoir une voix, parce que pendant beaucoup de temps, il était à l'extérieur. Mais ce processus avec Echeverria, il y a eu une espèce de déception raduelle entre beaucoup de gens, surtout autour de Paz, et autour d'un journal, Accenture. Et en juillet de 76, le gouvernement a organisé une espèce de révolte dans le journal. Le journal, c'était le seul qui critiquait le gouvernement. Et là, tout le monde est expulsé. Moi, j'étais là, ce jour-là, c'était un jour incroyablement dramatique. Paz était là aussi, tout le monde autour de ce directeur, Roul Juchel. Et finalement, on a sorti comme une espèce de grand mouvement et des grands protestes. Et là, évidemment, il a abandonné Poulal, et il a formé la nouvelle journal littéraire, Guelta. Et là, c'est d'après ça que nous sommes devenus... D'abord, j'étais comme journaliste, l'interviewé, mais après ça, on est devenus amis. Et j'étais témoin, on peut dire, de ces années qui sont devenues très difficiles d'un certain point de vue d'Octavie, mais aussi, il était très têtu, donc il cherchait d'une manière ou d'une autre confrontation avec la gauche. Il insistait toujours qu'il était socialiste, mais il était un dissident. Et cette position a provoqué d'énormes confrontations avec ses confrères intellectuelles et écrivains au Mexique. Alors, il faut rappeler, Paz a toujours, après son expérience de jeune... Ça, c'est de la musique, de la vraie musique. Alors là, pardon, moi je dis chapeau, ça c'est champion.